Apôtre du changement qualitatif au service, aux commandes d'un fleuron national en quête d'un rétentissant rebond pour sa remise sur les rails. Placide Cala, nouvelle énergie, nouvelle tête à la direction générale de la GECAMINE, en sérieux besoin du véritable réveil. C'est jeudi 16 mars 2023, marqué la prise des fonctions du nouveau comité d'administration du patrimoine de la République. Les formalités administratives d'usage, dans la salle des conférences, la passation des pouvoirs entre le directeur général adjoint sortant Léon Cabena et le nouveau directeur général entrant, convivialité et élégance. 15 mois passés aux commandes de la GECAMINE, le directeur général adjoint sortant, au nom de l'équipe sortante, a remis les bâtons des directions en recommandant un meilleur traitement des travailleurs de la GECAMINE. Vous avez été avec nous, nous avons travaillé ensemble, et c'est le moment de remettre le bâton à la nouvelle équipe. Il y a toujours un début et il y a toujours une fin. À un moment, il faut savoir quand entrer, il faut aussi savoir quand sortir. La seule exhortation que j'ai, c'est de gérer les travailleurs de la GECAMINE avec amour et compassion. Et c'est le même conseil que j'ai envers les deux directeurs généraux adjoints, de traiter les agences de GECAMINE avec amour et avec compassion. À pour sa première prise des paroles officielles, le directeur général, Placide Kala, a peint un tableau assez inquiétant de l'entreprise. Je pense que le mot ne serait pas nécessaire. La seule chose que je dois vous dire, c'est que les temps sont graves de eux-mêmes. La situation n'est pas celle que nous souhaiterons tous avoir. Aujourd'hui, au niveau production, vous le savez mieux que moi, nous sommes autour de 10 000 tonnes. Quand on regarde la production propre de la GECAMINE, elle est autour de 6 000 tonnes. Quand je pense qu'en 1986, la GECAMINE produisait 476 000 tonnes, vous voyez d'où est-ce qu'on est parti et où nous en sommes aujourd'hui. Un discours qui l'a ensuite axé sur trois piliers. La réconstitution de la base du patrimoine minier, le capital humain et les réinvestissements d'alouture des productions. Avec vous, nous allons décider de l'avenir de la société, des actions à mettre en place. Pour y arriver, nous allons travailler sur trois axes. Il y a l'axe financier, les finances. Comment faire pour qu'avec ces partenariats, la GECAMINE puisse récupérer le maximum des finances dont elle a besoin. Le deuxième axe est le patrimoine minier. Notre patrimoine a été cédé pour ce qui était le mieux documenté dans des sociétés conjointes avec d'autres partenaires. Aujourd'hui, le but est de reconstituer le patrimoine de la GECAMINE. Nous avons cette mission de reconstituer le patrimoine de la GECAMINE, qui est la base même de son existence. Et le prochain axe, c'est le dernier, qui n'est pas le moindre, c'est le capital humain. Aujourd'hui, la GECAMINE arrive à percevoir de l'argent, mais qui sont automatiquement affectés à ces charges fixes. Ce qui fait qu'on ne sait plus réinvestir dans l'outil de production. Et nous continuons à fonctionner comme ça, à maintenir les navires à flot. Notre mission n'est pas de maintenir les navires à flot. Notre mission est de faire naviguer ces navires vers des destinations bien établies et arriver à bon port avec tous ces passagers. La GECAMINE, la bonne gouvernance, est un état d'esprit, avec la participation de toutes les parties présentes, doit être démise pour l'excellence et l'efficacité de ces géants miniers.